Salut, on a un Audi 2007, un litre 9, 8P pour faire la distribution, donc on a commencé par soulever la voiture, on a mis des béquilles de côté, on a laissé le cric contre le moteur, comme ça on va enlever le support moteur, on n'a pas de soucis, ici on a enlevé pour commencer le cache, ok, ici on va enlever le tuyau, parce que la distribution elle est là, on a le tuyau dans nos chemins, je crois que même ça il faut bouger tout ça pour nous faire la place, ici on a mis le vase d'expansion à côté, maintenant on va mettre de côté le filtre de gasoil, l'ensemble du filtre, et après on va desserrer le support moteur ici, ici et ici, et après il reste qu'il est prof coordination, il reste net à la vel vir ears d' канал, c'est fin de le maison et puis on e installed par-on leHy as je vous le passe de temps. Et après 4 fois au décis donc de temps, les oh tu prins à là 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 tu disais la Valérie ! Autre mis 3 l'import 1984 De côté, de côté. Oui, à moi pour voir la visite du support moteur. De côté, de ne plus rien faire. Ici, on peut enlever la petite patte aussi. Ici, on voit la petite patte. Qui est attaché le truc à la place. Parce qu'il est attaché dans le support moteur. Ici. Ici. De côté moteur. On a vu tenir le support moteur. On a deux vis. Je vais vous montrer. On a deux vis. Comme ça. Ça, c'est un M12. On a deux vis ici. A gauche et à droite. A gauche, c'est chaud pour l'enlever. Parce que tu n'as pas la place. Moi, les deux vis. C'est quoi ? C'est ça ? Ça devrait être ici. C'est quoi ? Desmond, voilà. À gauche, je suis là. À gauche, c'est un mot à droite. C'est là. Un mot à droite. vis mais ici c'est une vis normale 16 de support moteur si on va le tondeur aussi de la courroie d'accessoires après on a dévissé le support moteur on peut pas le sortir donc on doit sortir le tondeur après le cache qui vient sur la distribution et après on voit la suite on va enlever les quatre vis M10 ici la poulie est remolvée ok donc maintenant il faut dévisser ici le vis pour pouvoir enlever le cache de la distribution vers le haut aussi j'ai enlevé déjà le vis il reste les deux ici ici on a mis les repères vous voyez mais j'ai fait avec peinture aussi pour s'il y a un problème quelque chose comme ça on est sûr ici on a mis l'outil aussi mais quand même on va faire un repère aussi vas-y maintenant c'est pas si mon jose oui c'est l'autre oui je ne sais pas si mon jose je ne sais pas si mon jose enlevé et si c'est enlevé c'est bon dans ce que j'ai petit pour lui aussi garder l'ancien c'est d'origine c'est bien marqué ici c'est le mental du procès aujourd'hui je veux pas que j'ai l'abîmé donc tant mieux qu'on va l'a changé on va enlever la petite poulie mais une visée de 13 ici non c'est un coup j'ai mis la nouvelle pour lui avec nous nous vers l'écrou bon ici on sert la petite poulie on va nous te mettre on est bon ici si on met le tondeur sa doua mètre d'un bloc moteur secrète n'est-ce qu'il y a 20 vingt-mètre ça on va serrer la nouvelle courroie toujours avec les marquages vernon comme ça comme ça on la met pour pouvoir lire c'est comme ça le sens ici on va changer la pompe à eau on a trois vis de 10 ok on a la nouvelle pompe bien faire attention de mettre en place le joint j'ai graissé un peu pour pas l'abîmer donc c'est comme ça le sens on va mettre en place maintenant on va essayer avant montage de la pompe de nettoyer un peu l'emplacement pour être propre et après on remet la pompe en place on a enlevé la petite poly qu'il y avait ici oui celle là pour pouvoir pour pouvoir mettre la courroie oui non on va réessayer on a mis la courroie c'est un peu galère mais c'est bon maintenant je vais essayer de mettre l'ongalet en place ici on a fait deux tours de vilebroquin on a remis sur le repère partout vous voyez même l'outil on a remis en place tout après les deux tours donc il n'y a rien qui touchent les repères sont en place donc ici on est bon ici je vais tu as fait de serrer oui et tu n'as rien touché ici après les deux tours de vilebroquin on a resserré un coup on a remis parce qu'il avait bougé l'aiguille vers la gauche de la bouger donc on a fait les deux tours et on a réglé de nouveau on a resserré comme il faut c'est bon donc maintenant il faut remettre tout en place toutes les caches tout 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 qu'on a enlevé et c'est bon